bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 on se retrouve dans une caverne je vais vous montrer tout de suite pourquoi je suis en train d'explorer et là paf un spawner j'ai vu un zombie sortir j'imagine que voilà c'est un spawner à zombies bien imaginé alors qu'est ce qu'on a oh ok écoutez pas mal de bons trucs je vais pouvoir avoir un cheval on va pouvoir tester des chevaux c'est cool là par contre je suis plein de cochonneries pourquoi j'ai ça sur moi moi ça je m'en soin du fil et mon faux cool journée il m'en aurait fallu soit non si c'est bon hop je prends ça je prends ça le pain on le prendre la selle les sauts qu'est ce que je vais mettre qu'est ce que je vais laisser ici restant je prends ce qu'il y a de durabilité à ça ça on s'en fout ça je prends le cd on reviendra peut-être donc on sait qu'il ya un spawner ici je vais mettre les coordonnées comme ça voilà je crois que je suis à la fin de ma caverne là en plus tombe bien on va miner ça ok rien derrière bon et puis je vais vous montrer en remontant la l'usine à la poulet qui a bien fonctionné la table de craft elle va rester là du fer je prends hop voilà avec sa casse hop normalement en fait j'étais expliqué j'étais tout simplement ici je descendais de mon escalier qui est là et là j'ai entendu une araignée il me fallait du fil donc j'ai creusé vers l'araignée je suis tombé pile poil sur la caverne et en montant etc bref là dedans et là en dessous il n'y avait rien donc je vais remonter et vous montrer cette usine à poulet il est temps parce que je commence à avoir plus beaucoup de bouffe je pense que je vais rester un petit peu sur les carottes pour l'instant tant qu'elle n'est pas encore complètement fonctionnelle parce qu'il ya quelques poulets mais il n'y en a pas encore assez dans le dans la réserve du haut est ce qu'il ya du blé j'ai déjà posé tout mon nom posé tout mon bordel ici les trucs précieux on va les mettre là de celle on a ça ça on le fait cuire hop les seaux on les met là sans orange pas ça je le prends avec moi oui donc récupérer un peu de graines non graines j'ai dit sérieux qui m'en donne qu'une là m'en donne qu'une pare blé c'est nul ça ça a été nerfé ça se trouve il en donne moins maintenant bref carotte c'est différent hop on va ranger ça là donc je disais évidemment il fait nuit je ne disais rien du tout on va se coucher voilà voilà up usine à poulet et pas de creeper des choses comme ça autour très bien allez vous voyez vous les voyez mourir là parce qu'on a passé la nuit grand enderman qui vole je vais buter donc alors attendez je vais buter l'enderman t'es où toi comment je t'accède à toi je passe par là toi tu me voles pas mes blocs tu fais tomber en plus pas d'under père non tant pis parce qu'évidemment j'ai touché l'objectif derrière la tête d'aller dans l'aine un jour donc vous voyez ça marche alors oui dans la vidéo précédente il ya un black screen normalement dans le rendu ça a donné ça et je peux eu envie de refaire tout le rendu donc il y aura un black screen au moment où je montrais les modifications que j'avais apporté derrière parce que j'avais fait des erreurs et en fait la modification c'est que ici la reston ne va pas dessous et qu'ici le repeater est à deux tics voilà ça vous avez l'image que vous n'avez pas dans le dernier épisode est ce que oui donc je vais j'avais rien récupérer ça on va récupérer parce que j'aimerais à terme pour moi à terme pouvoir me faire une usine salle d'enchante une table d'enchante avec 30 niveaux quoi enfin c'est pas encore pour tout de suite hop ça va où ça va là voilà bon je suis en train de travailler sur un truc je vous reprends tout de suite après et on se retrouve sur mon monde de tests donc voilà sur quoi j'étais en train de travailler finalement j'ai fait une usine à vaches parce que j'avais besoin de cuir pour pour faire mes bouquins et celles d'enchante et tout ça donc je me suis dit que je m'offrais une petite usine à vaches temporaire je la changerai sûrement de place après donc j'ai designé un petit truc je vais essayer de vous l'expliquer rapidement en gros il y a deux parties la partie du haut très simple un dispenser avec un seau d'eau pour pouvoir faire se reproduire les vaches comme ça on peut tous les toucher avec du blé elles vont toutes se reproduire sans que les unes se cachent les autres on va dire empêche de cliquer dessus et la partie du bas un tout petit peu plus complexe en gros il y a un bloc les bébés font un bloc de haut au bout d'autre au dessus on a un dispenser qui va balancer de la lave comme le même principe que l'usine à poulet sauf que là il va falloir laisser la lave un petit peu plus longtemps que pour les poulets pour qu'elle meure complètement du coup je sais pas si vous reconnaissez un peu le principe on a en bas le piston qui va donner une très courte impulsion et un bouton qui donne une impulsion longue on le transforme en très courte impulsion et elle va partir d'abord dans le dispenser il va il va envoyer de la lave et un certain temps après ça c'est le temps minimal qu'il faut un certain temps après ça va activer ce bloc là qui va activer le dispenser et qui va récupérer la lave en fait je vais vous faire montrer là par exemple si je prends du blé up je prends du blé je me mets là ce matin survie et mode 0 up j'appuie là dessus là je les nourris toutes voilà on va voir combien il en faut je sais pas combien j'en ai mis de vaches là dedans hop ça y est voilà hop on rappuie pour les faire descendre je ferai un escalier ou une échelle un truc comme ça là on a tous les bébés qui sont tombés parce qu'il ya en fait il ya une trappe d'or et les vaches peuvent pas passer à travers mais les bébés peuvent c'est qu'est ce que c'est ça ah non c'est vrai je croyais qu'il y avait un cochon donc les bébés tombent on attend qu'ils grandissent normalement là on va peut-être pas attendre 20 minutes je vais faire comme si on avait une deux trois qui avaient grandi voilà hop et là on appuie sur le bouton la lave est balancée les vaches prennent feu et normalement finissent par mourir voilà et les petits qui n'ont pas encore grandi ne sont pas touchés par la lave et donc là on récupère les loutes ça y était déjà normalement ça cuit tout le temps voilà donc je vais faire ça sur le en solo sur mon petit monde là et on se retrouve juste après bon j'ai terminé l'usine j'ai ajouté un petit levier ici pouvoir le mettre en mode reproduction des vaches mais en les laissant en haut c'est à dire que au début je pense que je vais même voir que deux vaches et je vais laisser la trappe d'or fermée comme ça les bébés ne tomberont pas il y en aura de plus en plus de vaches ici et quand je considérais qu'il y en aura assez je mettrai la trappe d'or comme ça comme ça les prochaines fois que je je ferai reproduire les vaches elle les bébés tomberont ici donc là voyez hop ça marche là où j'ai fait un truc très sommaire voilà je pense que ça restera pas ici c'est vraiment temporaire après je ferai des trucs spéciaux pour pour la bouffe mais là pour l'instant ça va être comme ça alors la partie la plus chiante arrive ça va être de ramener les vaches et j'en ai pas vu les j'en ai pas vu tout près donc ce qui va se passer c'est que on va d'abord adopter un cheval pour aller explorer un peu les environs voir si on voit des vaches parce que là où j'en avais vu c'était beaucoup plus loin et j'ai pas envie d'aller aussi loin donc vu qu'on avait trouvé dans un donjon de quoi de quoi adopter un cheval et ben on va s'empresser de le faire donc ça je pose ça j'en ai pas besoin ça non plus ça non plus ça non plus ça je vais le garder si jamais je trouve des vaches on a besoin de quoi d'une selle c'est bien et d'une armure hop voilà les chevaux je sais où ils sont alors pour les chevaux moi je vais j'ai une petite préférence pour les chevaux tout noir donc je vais regarder cela s'ils sont intéressants niveau caractéristiques oh oh ne détruisez pas mon paysage s'il vous plaît donc les caractéristiques on va voir si les caractéristiques sont correctes est-ce qu'il saute assez haut est-ce qu'il va assez vite est-ce qu'il a assez de vie et si on trouve un peu près potable on prendra celui-là hop normalement il y en a juste derrière voilà il y en a un là-bas tout noir dans le coin il y en a pas mal des tout noirs donc on aura peut-être le choix on va commencer par là bas alors il faut que dans ma main je n'ai rien on va faire ça voilà alors toi qu'est ce que tu as comme vie niveau vie ça va on va attendre qu'ils nous aiment est-ce que les particules sont mises particules ouais c'est bon on va juste espérer qu'ils mettent pas trop longtemps à nous aimer à lui quoi tu m'aimes pas moi des coeurs ah voilà hop niveau vitesse c'est pas c'est pas la folie mais ça va et niveau saut c'est nul on va se faire une petite zone de saut là ici il faut que je descende parce que sinon ça va le faire pour voir à peu près combien les chevaux qu'on teste arrive à sauter on va se faire deux blocs trois blocs ça suffira mais je pense qu'il fait deux blocs à ma fond ouais fait même pas 3 bon toi désolé mon gars mais tu me plaît pas mais on va voir toi tu as un peu plus de vie c'est cool et tu m'a aimé beaucoup plus rapidement donc j'étais cool aussi niveau vitesse c'est carrément mieux par contre niveau saut je crois que tu es au même même niveau que ton pote là ah non tu dois tu dois pouvoir sauter les trois toi bon celui-là est pas mal ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans un trou pour pas qu'il se barre comme un con j'ai pris qu'une seule celle et j'ai plus de pelle voilà hop toi tu viens là comme ça je veux récupérer ma selle on va voir s'il y en a d'autres donc est-ce que par ici il y a d'autres tout noir celui-là c'est celui qu'on n'aime pas enfin on l'aime bien mais il saute pas très haut par contre comment j'y accède à l'huile à faire un peu de parcours pas trop bouger toi en plus hein il a pas mal de vie c'est cool non mais tu me fais prendre des dégâts du coup elle tombe la nuit se couche alors tu as intérêt à bouger la nuit se couche oui bien sûr bien sûr le jour se couche ouais ça va c'est potable la vitesse et le saut pas extra et on voir après on va peut-être aller dormir un coup parce que c'est où ah c'est là parce que de les deux il est fait tranquille ah le saut aussi quand même hé il saute quatre blocs il va relativement vite écoutez non je pense que je vais prendre celui-là mais elle a l'air pas mal hop et voilà f5 hop écoutez voilà on a trouvé non c'est pas par là on a trouvé maintenant je pense que je vais aller dormir un coup et puis après on va partir à la recherche de vaches qu'est-ce que vous en pensez pas évident de se balader à cheval quand même il y a du mob je suis sûr par là genre creeper euh non 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 oh la petite frayonne j'ai vu un creeper de près hop Non, on va sur le cheval. Hop là. Voilà. Eh bien, écoutez, on est parti. J'ai tout ce qu'il faut. A peu près. Oh, le squelette, là. D'accord, quand on a un cheval, on ne peut pas trop... Ouais, tant pis. Tant pis. Là, il y a du poulet, là. Ouais, ça marche bien, hein. Un mystique, déjà. Hop, on va aller par là-bas. Parce que de l'autre côté, on a vu avec les chevaux, il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas vu... Non. Voilà. Je n'ai pas vu de vache. Hop. Alors. Pourquoi je ne rejène pas ? Non, pas de gripper. Juste des vaches de chair, s'il vous plaît. Ah, moi, je suis comme ça, moi. T'appelles. Cool zombie. Hop. Là, il y aurait bien des vaches, par là, non ? Il va falloir faire un tour, là-bas. Par contre, comment on y va ? Euh... Est-ce que j'essaie de descendre dans ce genre-là ? Je peux essayer, hein ? Non, pas trop, pas trop. Easy. Hop là. Donc. Par ici. Ça sent la génération un peu. J'ai du lag. Le cheval, il ralentit. Oula oui. Bizarre que ça passe ça. Au moins, on ne va pas faire... Hop, hop, hop. Par où je peux passer ? Par là. Allez, dites-moi qu'il y a des vaches, là. Wow. Grosse montagne, là. Euh... Je n'ai pas vu de village, encore. C'est cool que j'en vois un. Mais en amplifié, je ne sais pas s'il y a beaucoup de village qui spawn. Non, qu'est-ce que je fais ? J'appuie sur Shift, moi. Petit réflexe. Euh... Là, même si je trouve des vaches, ça va être galère à ramener, là. Bon, tant pis s'il n'y a pas de vaches. On va explorer un peu dans le coin. Mais c'est un peu chiant de se balader à cette vitesse, là. Parce que c'est comme... Dans le premier épisode, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les entités étaient au ralenti. Et vu que le cheval, c'est un mob, bah... Il le ralentit aussi, du coup, ça... Ça pose problème. On va essayer de monter là. Voilà. On va essayer de sauter. Ah, ça accélère un peu. Pas grand-chose par ici. Oh, il y a du... Il y a du... Hum, comment ça s'appelle ? Du puzzle, là-bas. Bon à savoir. Euh... Pas grand-chose d'intéressant par ici. On a vu ce qu'il y avait. Il y a des plaines et tout. C'est cool. Wow. Ah, ça y est. T'as décidé que tu... What ? C'est quoi ce truc ? Pourquoi il va aussi vite, là ? Ça fait bizarre. On a vu à peu près ce qu'il y avait. On va repartir de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de vaches ici. Il n'y a pas de vaches. Il n'y a pas de vaches. On n'a pas... Hop. Est-ce que je fais moyen que je descende par ici ? Ouais, carrément. Hop. Tranquille. Euh... Là, je vais peut-être passer par la gauche. Voilà. Hop, hop. Ce qui va être chiant, c'est que là, le jour est déjà bien avancé. Donc si on trouve des vaches un peu loin, tant qu'on les ramène, il va faire nuit, on va se taper des mobs et tout. Ça va être un peu relou. Mais bon. On ne va pas trop avoir le choix, là. Hop. Par où je peux passer, là ? Nul part. Oula. Oula. Je ne voulais pas faire ça, pardon. Ça va. Donc, des vaches, des vaches. Heureusement qu'il est un armure en pêche, le cheval, parce que sinon, il aurait pris un peu plus cher. Wow, 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 wow. Il y a des falaises, là. Bon, on va y arriver. Non. Oh, putain. Peut-être repasser à la maison pour lui donner un peu de sucre. Parce que là, sinon, il ne veut pas faire tout le voyage, là. Hop. On va y arriver, hein. J'espère que le creeper qui était là est parti. J'espère sincèrement. Hop. On va en avoir... Comme ça, on aura du sucre. Ce sera plus safe. On va en prendre... 16. Voilà. Il est où, là ? Qu'est-ce que tu fous là-bas, toi ? Merde. Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Voilà. Tu vas régénérer tranquillou. Et si jamais tu prends pas mal de dégâts, on te donnera du sucre. Oh. Tu ne remontes pas le courant. En condu... Je vais dire conducteur de cheval, je ne sais pas. En jockey, je ne suis pas très fort. Non, pas deux fois. Voilà. Bon. Ben, on est parti, alors. Ça, il va bientôt se coucher. C'est génial. Tant qu'on en ramène. Est-ce que dans la roof de forest, il n'y aurait pas quelques vaches ? Par hasard. Par hasard. Je demande, comme ça. Ça serait cool. Ça serait moins loin que là où je pense aller. Pas l'air, hein. Il y a des cavernes. Ça serait cool. Non ? Il y a des cochons. Non, non, non. Hein, hein, hein. Pas de vache, hein. Non. Bon, tant pis. Tant pis. Ça aurait été moins chiant. Mais on va faire avec. Ou sans, plutôt. On va aller dans cette direction-là. Des générations assez classes, quand même. Par ici, là, c'est cool. Il y a des aînes, ici. C'est là où je les avais vus. Ouais. C'est là où je les avais vus la dernière fois. Par ici, il y a des lapins. Il y a encore un cheval noir, là-bas. Est-ce qu'on va voir ses caractéristiques, un peu ? Je suis chiant avec ça, mais... Un vraiment bon cheval, c'est vraiment cool, quoi. Surtout en amplifié. Alors, on va voir un peu. Par contre, toi, il faudrait que tu me passes ta selle. Merci. Niveau vie, c'est pas extra, mais ça passe. Allez. Sois gentil. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Plus de caractère. Allez. Quand même. Bon. Niveau vitesse, bof. Niveau saut, bof. Ok, c'est réglé. C'est réglé. Reviens-là, toi. T'es mieux. T'es carrément mieux. Hop. On va chercher des vaches. Me semble. Si je ne dis pas de bêtises, que par... On est où, là ? Non, en vrai, je ne sais pas où on est. Il me semblait de passer dans le coin, mais je ne suis pas sûr, en fait. Non, pas sûr. Je suis sur Shift, je crois que je suis toujours en mode personnage, mais pas du tout. Je suis à cheval, donc ça me fait descendre. Non, non, non. Voilà. Là-bas, il y avait des vaches, je crois. Là, là, là. Voilà. On va essayer de ramener les quatre. Je ne vous garantis rien. Une, deux, trois. Ah, toi là-bas. Voilà. Quatre. Ça va être très compliqué. On va voir si on s'en sort ou pas. Surtout avec le temps qui nous reste avant la nuit. Ah, là, là. Je pense que... Je vais les avancer un peu. Je vais rentrer, dormir et venir les rechercher. Bon, alors, ça va être assez fastidieux, donc je vais vous laisser là. Et je vous retrouve quand j'ai réussi à en ramener au moins deux à la maison. Allez, à tout de suite. Allez, la dernière. Allez. Allez, viens. Allez. Non. Moi, je ne tombe pas. J'y vais. Allez. Oui. Enfin. Là, j'y sont. Il y a les quatre. Pourquoi j'ai des frises comme ça, là ? Où ça vient ? Est-ce qu'il y a des autres qui tournent en même temps ? Bah. J'ai des frises un peu bizarres. 142 entités, c'est quoi ? C'est 142. On va mettre le jour, on va voir si ça change quelque chose. Dans les distances de vue, il n'y a rien qui a changé. D'où viennent ces frises. C'est un peu dérangeant tout ça. Bon, on va les reproduire. Ils ont pensé maintenant qu'elles sont là. Et voilà. Et voilà. Yeah. Achievement get. Au niveau des achievements, on en est où ? On va qu'on fasse du pain. Le cake, the lie, etc. Repopulation. One pick, play, the... Ah, ça, on peut le faire. Ça, pas tout de suite. Ça, on peut le faire. Et ça, faudra qu'on aille le faire. Ça. Hop. Oh non. Ah, je suis une quiche. À la limite, je peux essayer de faire un truc. Toi, tu vas y aller tout de suite, tout seul. Tu vas essayer de les retrouver. Ouais. Ils sont intelligents. Ils vont retrouver leur maman. Nice. Bon. Usine. L'usine à vache. C'est presque terminé. Il faut attendre qu'il y en ait un certain nombre ici. Et puis après, on l'utilisera comme ça. Est-ce que ça ne serait pas l'usine à poulet qui me fait laguer ? C'est un peu bizarre, mais... Il n'y en a pas tant que ça, des poulets, là. Ça a l'air d'être passé. Je ne sais pas, c'était bizarre. Bref. Hop. Je vais peut-être commencer à... À faire... J'ai combien de cuir, là ? Est-ce que j'ai du cuir sur moi ? On n'est pas là. Non. Ah, d'ailleurs, j'ai une underperle. Ouais, en... J'ai tué un autre enderman. Ça m'en fait trois. Je n'ai plus de cuir. Si j'en ai huit. Avec huit, je peux faire une seule bibliothèque. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que là, il y a des trucs qui sont prêts ? Des patates ? Ouais. Les patates, on les récolte. Le reste, ça n'a pas l'air d'être... D'être très très près. Ça, peut-être. Voilà. Je pourrais les faire cuire, à la limite, les patates. Bon, c'est bon. J'ai des carottes. Ça suffit. Faire du pain. Tiens. Hop. Boum. Make bread. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Comme achievement, the lie... Oui, à la limite, on peut le faire. Snape duel, on pourrait aussi. On va se faire un delicious fish. Bah, écoutez, on va quand même faire ça. Allez. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Le bois. Ah, le bois, on n'en a plus grand-chose. Hop, 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 hop. Bim. Ensuite, on a 1, 9. 1, 2, 3. Des sauts, il va falloir que je le refasse parce que j'en ai pas tant que ça. On va essayer d'aller chercher chez nos amis les vaches un peu de lait. Voilà. Maintenant qu'on en a, on en profite. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Le sucre gelé. Bon, bah, c'est nickel. Alors là, je ne sais jamais comment ça marche. Dire que le blé, c'est la pâte. Que le lait, ça se rajoute au-dessus. Est-ce que c'est comme ça ? Ouais. Je pense que c'est approximativement la première fois que je le fais du premier coup. Que j'arrive à faire le craft du premier coup. Bon, cet achievement, il est classe, là. The lie. On va mettre ça ici. Voilà, comme ça, quand on a faim, hop, on en mange un bout. C'est nul, c'est coupé, là. Après, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait comme achievement ? Ça, on pourrait le faire, mais bof. Ah, une délicieuse fiche. On va prendre ça. On va prendre ça. Hop. On va pêcher un coup. J'espère que ça ne va pas être trop, trop long. Maintenant, il y a des petites animations qui nous indiquent quand le poisson va arriver. Donc, c'est quand même un peu plus sympa qu'au début. C'est qu'au début de la pêche. Où on attendait des heures. Et au moment où le truc s'enfonçait, on ne le voyait pas. On ne l'entendait pas forcément. Bref. Ce n'était pas la folie. S'il vous plaît. Ce serait pour un poisson. Ah, voilà. Non, non. Oh, putain, je suis tombé au moment où il y a le poisson qui arrive. Oh là là. Pourquoi tu fais ça, toi ? Voilà. On ne l'avait pas récupéré, hein. Non. Un deuxième poisson. Ce serait pour un deuxième poisson, s'il vous plaît. Parce que j'ai failli le premier. S'il vous plaît. Ah, l'eau, oui. On ne fait pas de conneries. Yeah. Poisson. Four. Attention. Oh, j'ai la canne à pêche. Un peu le bazar, hein, les coffres. Comme d'hab. Et, 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 et. Bam ! Delicious fish. On va le bouffer direct. Voilà. Et sinon, après, bah... Ça, je ne vais pas encore le faire. Je n'ai pas les enchantements assez puissants. Écoutez. Je vais voir si on peut faire le... Si. Hum hum. Ça, c'est en train de cuire pour rien. On va mettre de la cobble, viens. Ouais, mais je ne sais pas combien. On va en mettre quatre. Hop. Je vais voir si je peux faire l'autre achievement. Hop. Bon, j'ai regardé le temps de l'épisode. On est déjà pas mal, là. Oula. Petit lag. Donc, je vais m'arrêter là. On se retrouve dans pas très très longtemps pour l'épisode 4, du coup. Et, j'ai une petite pensée pour cet épisode-là. Ça va être la seule série pour laquelle j'ai réussi à faire trois épisodes. On est bien partis, non ? Allez. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501